Le troisième œil raconte l'histoire d'un jeune apprenti vitrailliste qui travaille à Notre-Dame de nos jours, dans Notre-Dame en travaux, puisque l'histoire est censée se passer après l'incendie de Notre-Dame, qui a eu lieu pendant que j'écrivais le scénario d'ailleurs. J'ai failli changer tout le scénario s'il n'y avait plus de Notre-Dame. Ce jeune homme va découvrir, suite à une sorte d'expérience psychédélique, qu'il a des facultés pour voir l'invisible. Ces facultés médiumniques vont lui permettre de voir l'aura qu'il y a autour des gens, tout un tas d'entités, des ectoplasmes, des choses que personne ne perçoit, des énergies qui circulent dans la ville de Paris. Et à partir du moment où il va entrer dans ce monde surnaturel, il va se retrouver piégé parce que les créatures pourront l'atteindre. La seule solution pour lui, pour ne pas se faire dévorer, ça va être de contacter un occultiste qui va lui apprendre des techniques pour maîtriser sa propre énergie et puis parer à ce genre de difficultés. En cours de route, il va continuer de faire toutes sortes de découvertes autour de l'aspect ésotérique de la géographie de Paris. La façon dont sont distribués les monuments, il va découvrir à ce moment-là. Il y a des personnes qui contrôlent cette énergie dans Paris depuis des siècles et il va se retrouver confronté à ces sociétés secrètes. Paris, de toute façon, regorge de mystères ésotériques. Quand on se promène dans Paris, on peut voir des bâtiments, des sculptures, des monuments qui ont un double message caché. En fait, ça fait des siècles qu'on construit des bâtiments sur des lignes très symboliques et qui correspondent à des visées astronomiques. Il va y avoir des concepts alchimiques ou des concepts de magie. Par exemple, quand on est face à Notre-Dame, il y a trois portes. Il y a la porte de l'astrologie, la porte de la magie, la porte de l'alchimie. Et si on prend les étages superposés, c'est pareil, on peut décrire la genèse de la Bible par rapport aux chiffres. Dans mon histoire, ça tourne beaucoup autour du Decamanus de Paris. Pendant l'Antiquité, on avait tendance à construire les villes selon des concepts qui sont liés à la gnose. Donc, on coupait la ville en quatre parties, un peu comme un camembert. Il y avait la ligne qui faisait est-ouest, qui est le Decamanus, et la ligne nord-sud, qui est le Cardo. On distribuait ensuite les populations selon les quatre éléments, quoi, la terre, l'eau, le feu et l'air. Et au centre était censé avoir l'empereur, le pharaon, le roi philosophe, quoi, comme dans Platon. Même si ça existe dans beaucoup de villes antiques, on va dire que le Decamanus, il est vraiment très présent à Paris. Il y a des bâtiments, avant, ça s'appelait la voie royale. C'est ce qui va de la Défense jusqu'à la pyramide du Louvre. Et ensuite, ça change d'angle, ça traverse l'Opéra de la Bastille. Il y a une arche aussi, encore une arche sur l'Opéra de la Bastille. Et ça continue vers la porte de Vincennes. Et donc, c'est assez mystérieux cette façon de placer sur le Decamanus, par exemple, l'Arc de Triomphe, et au milieu d'une, ça s'appelle la Place de l'Étoile, parce que quand il n'y a personne, on voit qu'au sol, il y a un zodiaque dessiné avec des flèches qui indiquent les signes. Donc, je me suis pas mal documenté sur tout ça. J'ai essayé de comprendre un petit peu, a priori, c'est la franc-maçonnerie opérative. C'est-à-dire, ceux qui fabriquaient vraiment des bâtiments, qui se sont chargés de ça, et qui, a priori, s'en chargent toujours aujourd'hui. Donc, partant de là, moi, j'ai inventé, après, une utilité à ce Decamanus. Et j'ai inventé des raisons pour avoir construit tous ces bâtiments. J'ai trouvé une explication personnelle à toute cette chose, après m'être enseigné, bien sûr. Et j'ai commencé à broder tout un imaginaire autour de ça. J'avais un oncle qui était alchimiste. Alors, quand il venait à Paris, il était en province, avec mon père, on lui faisait faire la tournée de toutes les librairies ésotériques de Paris, où on n'est qu'à aller chercher des bouquins. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris goût à ce genre de choses. Et puis, après, pendant l'adolescence, moi, j'ai lu beaucoup de bouquins. À l'époque, c'était la mode du réalisme fantastique. Ça commençait avec « Le matin des magiciens » de Bergier et Powell. Et puis, après, il y avait Robert Charoux, etc. Aujourd'hui, on appellerait ça plutôt une sorte de complotisme. Mais à l'époque, c'était simplement essayer de donner une explication fantastique à des faits qu'on ne comprenait pas. Donc, ouais, j'aime beaucoup tout ce bric-à-brac étrange, les recherches parapsychologiques des nazis, des soviétiques, de la CIA, tout ça, ça m'a toujours plu. Donc, c'est un terrain où je me sens assez à l'aise, en fait. Je reste un petit peu fidèle un petit peu aussi au cinéma fantastique des années 90. J'aime beaucoup toute la période Carpenter, où il y a toujours un petit peu de fantastique quand même, même si ce n'est pas toujours surnaturel. Et puis, tout ce que je pouvais lire en adolescent, en bande dessinée et en roman, ça, c'est vraiment des choses qui m'ont nourri. D'ailleurs, je me vois difficilement faire autre chose que du fantastique. J'ai déjà essayé d'écrire des scénarios qu'ils ne soient pas et puis ça revient presque systématiquement. Il y a plusieurs choses, plusieurs influences qui viennent nourrir le troisième œil et qui m'ont inspiré pendant la conception. D'une part, je voulais faire un récit fantastique un petit peu à la Carpenter, c'est-à-dire plutôt nihiliste, avec de l'action, un petit peu badass, etc. Et puis, en filigrame derrière, un petit message quand même. Par ailleurs, il y a autre chose qui m'a beaucoup influencé, c'est les racines du mal de Dantec. Et donc, j'avais envie de faire comme ça une histoire fantastique qui se passe en France et qui soit en forme de descente aux enfers, c'est-à-dire avec un premier tome dans lequel on entre dans un univers. Et puis ensuite, les choses ne font que s'aggraver. Le lecteur a peur pour le héros, non pas à cause des dangers forcément extérieurs, mais à cause de sa psychologie qui commence à défaillir. Et puis, j'avais envie que ça se passe à Paris parce que j'avais déjà eu l'expérience de Xoco, où un des personnages centraux, c'était New York. Et bon, depuis le temps que je me promène à Paris, je vois bien qu'il y a quand même vraiment beaucoup de choses à faire. Et je voulais donner ma vision de Paris et les ambiances que j'apprécie de cette ville. Sous-titrage Société Radio-Canada